Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog MontreCardioGPS.fr Ce soir, live spécial pour la sortie de la Sunto Vertical Alors ici j'ai la Sunto Vertical Solar Titane Je vous rappelle, on est passé de ça à ça Donc ça y est, Sunto est bien revenu à un gros format Et qui dit gros format, dit grand écran, grosse autonomie Et en plus la Carto Donc vous l'avez vu, aujourd'hui j'ai sorti, ça fait en fait deux semaines Que j'ai la Sunto Vertical Solar Titane Donc apparemment les versions titane sont celles qui ont un boîtier gris mat Et apparemment sur la version acier, tout est en noir En tout cas toute la partie métal Ça a quand même un impact, parce que dès lors que vous allez faire une rayure sur le métal Et bien quand c'est du métal qui a une couleur métal Les petites rayures ça se verra pas trop Alors que dès lors que vous avez des lunettes qui ont un traitement de surface de couleur Donc en couleur noire par exemple sur la version acier Là souvent la moindre petite rayure, et bien ça enlève la couleur noire Et ça fait apparaître la couleur métal en dessous Et donc souvent on voit beaucoup plus les rayures sur les lunettes noires Que sur les lunettes gris métal Donc je sais que souvent les gens préfèrent les lunettes couleur noire Ils trouvent que c'est plus joli Mais voilà, à savoir, on voit quand même souvent plus les rayures Alors Sydney qui demande si j'ai utilisé Alors j'ai utilisé avec un iPhone Garmin ou Sumto Alors là ça sera exactement pareil Garmin ou Sumto iPhone ou téléphone Android Ce sera exactement pareil Bon, alors je dis ça Non, il y a une petite différence C'est qu'avec les Garmin et les téléphones Android On peut répondre aux SMS avec des messages pré-enregistrés Ce qu'on peut pas faire avec un iPhone Et ça c'est pas la faute de Garmin C'est Apple qui bride les échanges Et donc qui empêche qu'on puisse répondre aux messages Ah oui, alors il y a des gens qui m'ont dit Ah c'est dommage, il y a toujours une grosse bande autour de l'écran Alors pour la version acier, ben oui, ok Pour la version solaire, en fait c'est pas de la zone perdue Là vous voyez, j'essaye de trouver des orientations Où on voit bien toute la partie qui fait un peu miroir là C'est tout ça qui fait la recharge solaire Donc pour le coup c'est pas de la place inutile, perdue Et si on avait mis un écran plus grand On aurait largement réduit l'autonomie Après sur la version acier Souvent, en fait sur les Sunto et Polar Cette bande là, elle paraît large Mais c'est tout simplement parce qu'ils ont choisi un design Qui fait que la lunette Alors sur les Ignite 3 par exemple Ici sur la verticale Ou c'était pareil sur les Sunto 9 Peak et Peak Pro En fait la lunette c'est presque plus un cerclage Qui fait le tour du boîtier Mais sur la face avant Elle est hyper fine Donc forcément quand il y a un design comme Garmin ou Coros Il y a une lunette en acier Ou en métal Quel que soit le métal Donc on voit plus la lunette Donc on voit moins cette bande qui fait le tour de l'écran Mais finalement Quand on compare La Sunto verticale Et une Fenix 7 par exemple Et bien Elles ont la même taille d'écran La même résolution Donc c'est des écrans de 35 mm de diamètre Avec une résolution 280x280 Et on voit que La verticale Elle fait plus petite Et effectivement Le boîtier il fait 2 mm de moins de large Et là je suis même surpris Je trouve qu'à l'écran On a vraiment l'impression Que la verticale est plus petite Alors peut-être un effet d'optique Je ne sais pas Bon il y a 2 mm de moins Donc finalement Sunto a logé le même écran Dans un boîtier Qui est légèrement plus petit Pierre qui demande La lisibilité de l'écran En plein soleil Par rapport à une Sunto 9 Barro Et bien ça sera exactement pareil C'est un écran transréflectif Alors sur la Sunto 9 Barro La résolution est légèrement supérieure De mémoire c'est 350x350 pixels Mais c'est le même type d'écran Donc c'est à dire C'est un écran qui est très lisible Quand il y a beaucoup de luminosité Et qui devient Si je cache la luminosité Voilà Dès que c'est la pénombre On voit rien Mais si on amène Beaucoup de lumière Et bien ça donne Beaucoup de contraste Et l'écran devient Très lisible Donc c'est Bon voilà C'est des écrans Utilisés pour les montres Outdoor Depuis des années Olivier qui demande Si on peut utiliser La fameuse Carto d'Alexis Sur la Sunto verticale Et bien non C'est exactement Alors Je dis non Je dis non Mais je ne lui ai pas demandé Je sais qu'il avait Je lui avais demandé Pour Coros Savoir si c'était possible Il avait regardé Les extensions des fichiers Etc Et il n'avait pas réussi Là je me dis Que c'est peut-être pareil Je n'ai pas essayé De brancher La verticale Avec le câble Directement sur l'ordinateur Parce que En fait le téléchargement Des cartes Se fait par wifi Mais si vous voulez On va tester tout de suite Et là ça sera simple Si la montre Quand je la branche A l'ordinateur Est pas reconnue Comme une clé USB Et bien on ne pourra Jamais déposer La carte d'Alexis Je vais aller chercher Le câble On va tester ça Donc pour ceux Qui sont intéressés Par la commande D'une verticale J'ai mis à jour L'article En ajoutant Les liens Iron Donc actuellement Iron Ils ont en stock Les versions verticales Standard Acier Et apparemment Les versions titane Elles sont en précommande Partout Donc là Ils ont ouvert Une page spéciale Sur Iron Pour les passer En précommande Exactement Également Donc on pourra Les commander Mais pour l'instant Les titanes Elles sont disponibles Nulle part Même sur le site Sunto Elles sont en précommande Et après Vous savez comment ça marche Je l'ai expliqué Lorsque vous passez Une commande Chez Iron Après avoir cliqué Sur un lien Soit dans une de mes vidéos Soit dans un de mes articles Et bien Iron Leur verse une commission Et comme ça Voilà On travaille ensemble Depuis pas mal d'années Maintenant Ça marche très bien Ils bossent bien Ils sont sympas Donc la réponse Voilà Mon ordinateur Il ne détecte pas La verticale Comme une clé USB Il n'y a rien qui s'ouvre Il n'y a rien qui s'affiche Donc on n'aura pas accès A la mémoire de la montre Donc on ne pourra pas déposer Les cartes d'Alexis Réponse Donc ça ne fonctionne pas Alors JP qui demande Si Il n'y a pas De Climb Pro Non Il n'y a pas de Climb Pro Sunto Ils ont Un Sunto Plus Qui s'appelle Climb Alors On le trouve Dans les réglages Sunto Plus Et Climb Voilà C'est un Écran C'est un écran Qui ressemble A Hill Splitter De Polar Mais qui ne ressemble pas Au Climb Pro De Garmin Si ça vous intéresse Cherchez Sur ma chaîne J'ai une vidéo J'ai une vidéo Qui s'appelle Les écrans Special Trail Et j'étais parti Faire une sortie Trail Avec Une Polar Une Garmin Une Coros Et une Sunto Chacun avec des écrans De profil D'altimètre Et donc J'y décris Le fonctionnement De la fonction Climb De Sunto Plus Pour faire simple Ça détecte Les variations De dénivelé Et donc Ça affiche Sur l'écran Dès lors Qu'au bout De 10 mètres De dénivelé Ça affiche Un écran De dénivelé Monté Ça vous affiche Ensuite Toutes les données Qui sont enregistrées Sur la montée Et quand vous redescendez Eh bien Ça stop Ça marque un tour Donc comme ça Vous retrouverez Dans l'application Sunto Vous retrouverez Les données Sur cette montée Mais il n'y a Rien de prédictif Donc ça ne vous indique Pas jusqu'où Il ira la montée Ça fait juste Donner des indications Sur le début La partie Du début de la montée Jusqu'à l'endroit Où vous êtes Il y a bien 32 gigas De mémoire Et pour vous donner Un ordre de grandeur L'ensemble des cartes De la France Ça fait 9 Je crois 9,6 gigas Donc Quand vous sortez La montre De la boîte Il n'y a absolument Aucune carte Chargée Dans la mémoire Après c'est hyper simple Vous allez Sur la Sunto App On va sur l'onglet Carte On appuie sur plus Là où on pouvait Créer des itinéraires Ou charger des itinéraires On peut maintenant Ça s'appelle Télécharger des cartes Offline Et là ensuite On choisit la zone Qui nous intéresse Donc il y a des zones Qui nous sont proposées Par défaut Donc moi par exemple J'habite dans les Yvelines Ils me proposaient De télécharger L'île de France La Picardie Et puis après On peut chercher Télécharger des pays Donc en fonction De la taille du pays Par exemple La Belgique La Suisse C'est une zone Et puis la France Il y a 26 zones Et on choisit Soit de télécharger Toute la France Soit de télécharger Moi par exemple J'ai téléchargé Trois zones En France Je ne sais plus Ça a dû me prendre Dix minutes Pour télécharger Et il faut que la montre Soit sur un chargeur Et connecter un wifi Donc il faut quand même L'avoir préparé à l'avance Mais contrairement A la Suunto 7 Qui était limitée A un carré De je crois que c'était 54 km Par 54 km Et dès que vous bougiez Il fallait re-télécharger Un carré Mais ça supprimait Le premier carré Là maintenant On peut vraiment Télécharger plein de zones On peut charger Toute la France Et puis comme ça Se balader Alors là Deux questions Sur la précision GPS Matt qui dit Que l'Ambit 3 Pic C'était le feu Et Mathieu Qui demande Si c'est la plus précise Du marché C'est comme ça Que je l'ai présenté Je crois dans mon post Facebook J'avais dit que les gens Attendaient finalement Une Ambit 4 Avec la Carto C'est à dire Toutes les qualités De l'Ambit 3 Qui étaient la précision Et l'autonomie La Carto en plus Et bien là Je pense vraiment Et c'est ce que j'ai mis Dans la conclusion De mon test Je pense vraiment Que là Sunto Ils ont réussi A atteindre cet objectif Le GPS double fréquence Il est super précis Là où je pense Qu'ils ont peut-être Merdé Ça se retournera Peut-être contre eux C'est le fait D'utiliser le mode Multigeness Eco D'appeler ça Précision OK En fait Ils auraient dû Prendre un mode GPS Le GPS seul Comme il y a Dans toutes les autres marques Ça devenait super facile A comparer Là j'ai peur Que les gens Ils se disent Ah ouais bon ok Ça c'est le mode Où on dégrade la précision Alors que pas du tout En précision OK On a donc du multigeness Avec la puce Qui est alimentée Moins souvent Mais ça relève toujours Un point Toutes les secondes Et moi par exemple C'est le mode Que j'utilise Pour mes trajets Pour aller au boulot En vélo C'est la précision Elle est largement correcte Vous irez voir Sur le blog J'ai fait J'ai superposé Quatre traces Un endroit où il y a Des virages Dans la forêt Donc c'est sous des grands arbres Et en fait Les quatre traces Elles se superposent très bien Donc pour tout ce qui est vélo Le mode Même le mode OK Est suffisant Sachant qu'au dessus de OK Vous avez précision bonne Et après Vous avez précision meilleure Donc vraiment En termes de précision GPS Elle est super Et Alors de là à dire Que meilleure Franchement J'ai montré des cartes Des traces Avec la 965 Qui est aussi En double fréquence Et franchement Ça se vaut Je me souviens J'ai fait une capture d'écran Où on voit Les traces des deux montres En fait On ne voit quasiment Qu'une couleur Elles sont parfaitement Superposées L'une à l'autre Donc de là à dire Que la verticale Et la meilleure précision GPS On va dire Oui Ex aequo Avec les dernières Garmin Loïc qui demande Loïc qui ne se satisfait pas Des 280 heures Qui veut savoir Si on peut la recharger En course Honnêtement Je n'ai pas essayé Mais c'est pareil On va tester ça en direct Donc je lance Une activité course à pied De base L'enregistrement Alors Il ne trouve pas le GPS C'est parti Ennumer le connecteur Alors Elle recharge Maintenant Il faut juste vérifier Que le chrono tourne Oui Alors Elle recharge Le chrono tourne Mais Je vais quand même Te dire que Non Ce n'est pas possible Elle recharge Le chrono tourne Mais en fait L'aimant Il est tellement Peu puissant Qu'il suffit Que ça bouge Un petit peu Et ça se déconnecte Donc Il faudrait peut-être Essayer Au poignet En la portant Au poignet Et en serrant Peut-être que Ça peut tenir en place Mais Je pense qu'il suffira De bouger Ou de tirer Voilà Là déjà Il y a eu Deux déconnexions Donc tu vois On va dire Que techniquement C'est possible Mais en fait L'aimant Là derrière Il n'est vraiment Pas assez Fort Et regardez Comme ça se balade Il n'y a rien Qui tient en place Franchement Je pense qu'il ne faut pas Comter dessus Ce sera inutilisable Voilà Donc il ne faudra pas oublier De charger son joujou Oui mais En même temps Il y a de la recharge rapide Et donc en fait En 10 minutes de recharge D'après Suunto Je n'ai pas vraiment vérifié D'après Suunto 10 minutes de recharge Ça donne Une journée complète Avec une heure de sport Avec la précision meilleure Ou 10 heures d'enregistrement GPS Donc je veux dire Même si tu as oublié ton chargeur Le temps de prendre ton petit déj Tu mets 10-15 minutes de recharge Ça te redonne déjà pas mal d'heures d'activité Ou alors Comme le dit Simon Il faut pousser le système D jusqu'au bout Et prendre un rouleau de chatterton Et fixer bien solidement le chargeur Alors Kevin qui parle de l'intégration du varia Alors effectivement je pense que Actuellement il n'y a que Garmin Qui reprend sur ses montres L'intégration du varia Alors que Sur les compteurs vélo Ils ont très vite intégré Sur Wahoo Sur Hammerhead Moi je sais que Je l'avais utilisé sur mon carrou Bon En fait Je ne sais pas pourquoi C'est un Alors c'est un secteur Dans lequel Suunto n'a jamais été Là maintenant Ils ont quand même un partenariat Depuis un an et demi Avec Hammerhead Qui fait qu'ils partagent Ils donnent à Hammerhead Leurs cartes de chaleur Et Hammerhead Lorsqu'on fait une activité Sur un carrou Ou un carrou 1 L'activité elle a uploadé directement Sur l'application Suunto Après c'est vraiment surprenant De Polar Pourquoi est-ce que Polar A abandonné le marché des compteurs Alors qu'ils en développaient Ils en avaient deux Ils avaient le 460 Et le 650 de mémoire M460 Et V650 Donc ils avaient un compteur Entrée de gamme Avec un petit écran Pas de suivi d'itinéraire Ils avaient un plus haut de gamme Avec un suivi d'itinéraire Et Polar Pour le coup Ils sont restés quand même Avec les Vantage Dans l'univers Triathlon Course Compétition Donc je ne sais pas pourquoi Ils ont un bon héné Ce segment Ce segment des vélos Chez Suunto C'est donc moins surprenant Ils n'ont jamais eu de compteur Eux ils viennent plutôt De l'univers De la plongée De la navigation Avec la boussole Donc c'est un peu plus On va dire C'est un peu plus logique En tout cas C'est un marché Dans lequel Ils ne se sont pas rentrés Et ils ont juste fait Un partenariat A un moment Où ils développaient Plein de partenariats Avec plein d'applications Là dessus Vous pouvez aller voir Sur le site de Suunto Il doit y avoir Une cinquantaine D'applications partenaires De l'application Suunto Et donc ils ont Beaucoup d'échanges De données Mais petit à petit Ils se sont rendus compte Que ça ne devait pas être Une stratégie qui payait Donc ils ont commencé A ajouter pas mal De fonctionnalités Sur l'application Suunto Directement Et là maintenant L'application Suunto En termes de fonctionnalités Ils sont pas mal Sauf Comme le dit Flo Et comme je l'ai dit En conclusion De mon test Ben voilà La prochaine étape Clairement Il faut que Suunto Travaille Une utilisation De la variabilité De fréquence cardiaque Là Pendant quelques années Il y avait deux Critères Qui étaient beaucoup recherchés C'était l'autonomie La cartographie Et maintenant Depuis un an C'est La précision GPS double fréquence Et la variabilité De fréquence cardiaque C'est une métrique La variabilité De fréquence cardiaque Avec laquelle on peut Faire plein de choses Ça fonctionne très bien C'est Dès lors que C'est mis en Mis en oeuvre Avec des scores Etc C'est assez facile A comprendre A exploiter Donc Donc ouais Là maintenant Pour le point de vue Performance La Sunto A beaucoup communiqué Avec la verticale Sur l'aspect outdoor Et S'ils veulent essayer D'aller grappiller Un petit peu plus loin Et peut-être encore plus Avec la Sunto 9 Parce que Finalement Quelqu'un qui fait du triathlon La verticale Elle sera peut-être Un peu grosse Un peu épaisse Quelqu'un qui fait du triathlon Il n'a pas besoin De cartographie Donc Pour ses entraînements Le suivi d'itinéraire Ça peut lui suffire Donc Je pense que La 9pik pro Elle est plus adaptée Et donc Du coup Il faudrait aussi Que sur celle-ci Ils intègrent La variabilité De fréquence cardiaque Alors Fabien qui parle Du positionnement tarifaire Alors Bon C'est comme Pour toutes ces dernières montres Que j'ai testées Il y a Un bond Là Sunto Ils ont quand même Un gros bond Entre la version acier Et la version titane Il y a 200 euros d'écart Je pense que Garmin avait fait Un bon Elle avait fait Un bon plan Sur les Fenix 7 Et les Epix C'est à dire que Quelques années en arrière Garmin Il vendait Les versions saphir Avec une seule différence C'était le vert saphir Et il la vendait 100 euros de plus Et là Depuis la Fenix 7 Ils se sont dit Bon On ne va pas juste Faire un upgrade En hardware Pour ces 100 euros On va Réserver Des fonctionnalités Que sur la version saphir Pour Alors Carement L'idée C'est d'inciter les gens A aller vers la version saphir Et donc là Pour le coup Ils avaient réservé Le GPS double fréquence A la version saphir Moi Je trouve ça Très malin Très judicieux Et je pense Qu'il y a pas mal de gens Qui ont acheté Des Epix Ou des Fenix 7 Saphir Pour avoir Le GPS double fréquence Cette stratégie Je pense qu'elle a ensuite Un peu tombé à l'eau Lorsqu'ils ont sorti Des fourneurs 955 Ou 965 Qui sont presque Moitié prix Ou alors même La 255 Là Elle a dû sortir A 350 euros Et à 350 euros Il y avait Le Ou à 400 peut-être 400 ou 350 Et à ce prix là Il y avait Déjà Le GPS double fréquence Donc là Je pense que ça Tue complètement La stratégie De réserver Des fonctionnalités Pour la version Saphir De Phoenix 7 Mais Chez Sunto Ils ont fait Une grosse différence De prix Donc il y a 200 euros Pour 12 grammes de moins Avec le titane Et la recharge solaire Alors la recharge solaire Je l'ai dit Elle est Super efficace Elle est plus efficace Chez Sunto Que chez Garmin Donc Ça peut être Une incitation Mais en fait C'est la seule incitation Parce que même La verticale de base Elle a Une vitre Saphir Donc Moi je trouve Que la version Saphir La version acier Elle est Bien positionnée Parce qu'elle est Positionnée Moins cher Que les Vertix 2 En gros Sunto Ils ont positionné La version acier Moins cher Que la version X2 Et la version Titane Plus cher Que la Vertix 2 Donc je pense Que le Positionnement Est judicieux Et Finalement A mon avis Le plus gros obstacle Que va rencontrer Sunto C'est Lorsque les prix Des Phoenix 7 Vont baisser Quand il y aura Un renouvellement De gamme Le prix des Phoenix 7 Vont baisser Et là du coup Les Phoenix 7 Deviendront Super attractifs Parce que Plus de fonctionnalités Sportives Pour Sûrement moins cher Que La Vertix Que la Sunto Vertical Solar Et donc là Voilà Ça se questionnera A mon avis Séver Après Je pense Il faut aussi Bien placer La La Verticale Solaire Pour moi La Verticale Bon Là Clairement Je fais ce live C'est pour Vous donner Pas mal de réactions Presque Presque à chaud Mais je sais bien Qu'il va falloir Que je fasse Un article De comparaison Alors Comparaison Des cartographies Des autonomies Entre Garmin Coro Sunto Et finalement En fait Là où Il ne faut pas Se tromper C'est qu'il ne faut pas Comparer La verticale Solar A une Phoenix 7 En fait Il faut comparer La verticale Solar A une Enduro 2 Et là pour le coup L'enduro 2 Elle est vendue Encore plus chère Je crois que de mémoire C'est 1199 Donc Voilà La verticale En double fréquence Ça se vaut Et dès lors Qu'on passe En GPS seul En fait La verticale A une plus grosse Autonomie Que l'enduro 2 Qui L'enduro 2 Est à 1199 La verticale Elle sera La verticale Solar Elle sera 799 Donc Si on compare La verticale Solar Avec une Phoenix 7X Saphir Ou même Non Saphir Et bien Là On va se dire La Phoenix 7 Elle n'est pas Beaucoup plus chère Elle a beaucoup plus De fonctionnalités Sportives Ouais Mais en fait Celle-là Il faut la comparer A l'enduro 2 Et l'enduro 2 Elle est beaucoup plus chère Une seule caractéristique De la Pic Pro Qui est meilleure Que Sur la verticale C'est la rapidité De l'interface Sur la Pic Pro Bon là Il n'y a pas Beaucoup de données D'affichées Mais Sur la Pic Pro Ils ont fait Une mise à jour Il y avait un petit peu De lag Lorsqu'elle est sortie Et après Ils ont fait une mise à jour Qu'ils ont appelé ça Turbo Turbo Je ne sais pas quoi Et en fait C'est devenu super rapide Alors que Sur la verticale Sur la verticale Ça prend Un peu plus de délai Vous voyez Il y a quand même Un petit temps d'arrêt Avant que ça bascule A l'écran suivant Alors Je ne sais pas S'ils arriveront A faire La même mise à jour Que ce qu'ils ont fait Sur la 9 Pic Pro C'est à dire Qu'à la prochaine mise à jour Il y aura une grosse amélioration De la rapidité De l'interface Je ne sais pas Ah ! Tibo qui demande S'il y a toujours Ce lag Quand on utilise Les boutons Et bien malheureusement Oui Regardez Je vous le montre Je vais vous dire Quand j'appuie Top 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 C'est un peu mieux Avec les boutons Mais ce n'est pas encore Super super fluide JP Qui nous pose la question Sur les alertes Turn my turn Oui C'est C'est un peu confus Donc Comment ça se passe Quand on arrive A 100 mètres On a Un écran Avec une alerte Tourner à gauche Tourner à droite Serrer à gauche Voilà Ça ressemble assez A ce que fait un GPS De voiture Et ça Cet écran Il couvre Tout l'écran Moi je trouve ça Un peu gênant Au lieu de faire Juste chez les autres marques Il y a un bandeau Qui arrive en haut Ou à droite Et qui couvre Un tiers de l'écran Là où moi je trouve ça gênant C'est que Quand on est Vraiment Si vraiment On veut Faire de l'exploration Partir sur un truc Qu'on ne connait pas On affiche tout le temps La carte Parce que l'objectif Ce n'est pas De faire un entraînement Avec une perfoboo Et bien Je trouve ça gênant Parce qu'on a une alerte Qui nous dit Il faut tourner à droite Et puis là On voudrait bien voir La carte au Mais L'alerte Elle cache Tout l'écran Pendant 4-5 secondes Il disparaît On continue d'avancer Et quand on arrive 100 mètres plus loin Au moment de tourner On a une deuxième alerte Mais attention Cette alerte Elle nous dit Qu'il faut tourner maintenant Mais ce qui s'affiche À l'écran C'est la prochaine indication De virage Donc exemple Si vous avez un virage à droite Et après un virage à gauche Quand vous allez arriver Au virage à droite Vous allez avoir Ici L'alerte Pour vous dire Dans 250 mètres Virage à gauche Donc là déjà Dans la tête Vous êtes à un endroit Où vous savez Qu'il faut que vous tournez à droite Mais à l'écran Il y a écrit Tourner à gauche Dans 250 mètres Mais le premier truc Que vous lisez C'est tourner à gauche Et ça c'est hyper déstabilisant Et le problème C'est si vous avez Plein de virages Qui s'enchaînent Et alors encore pire S'il s'enchaîne Avec moins de 100 mètres D'écart Entre Bon alors là Vous avez plein d'alertes Ils vous disent Tourner à gauche Tourner à droite Mais des fois C'est tourner à gauche Vous allez vraiment Devoir tourner à gauche La prochaine fois Et puis Prochaine alerte C'est tourner à droite Mais en fait À ce virage Il faut tourner à gauche C'est Bon moi j'aime pas ça Je l'avais déjà mentionné Parce qu'ils ont toujours Fait leurs alertes Turn by turn Comme ça Ils ont pas changé Donc bon Bon ce qui est mieux maintenant C'est qu'on peut choisir On peut supprimer Des widgets Qui nous intéressent pas Donc là par exemple J'ai laissé des widgets Juste pour le test Pour prendre des photos Etc Mais là Des Bon pas ce soir Mais bientôt Je vais supprimer le test Le widget de SPO2 Je vais supprimer Le widget de recharge solaire Voilà Tout ça On peut les zapper L'altitude barreau Fiable Ben oui Moi j'ai rencontré Aucun problème Alors j'ai pas été Dans des grosses montagnes Pendant ces 15 jours Là pour le coup C'est tombé C'est tombé Après mes vacances Et donc Voilà Je suis resté Dans les Yvelines Donc j'ai fait Des petites côtes Mais j'ai jamais dépassé Je crois pas Je crois que j'ai jamais Dépassé 100 mètres Ou de dénivelé Sur une seule Une seule côte Mais en général C'est pas les grandes côtes Qui posent des problèmes Parce que si on fait Une grosse montée De 1000 à 3000 Bon ben là S'il y a 10 mètres D'erreur Finalement c'est insignifiant Et c'est plus souvent Sur des plats Ou des presque plats Quand on fait Des tours de lac Etc Qu'il peut y avoir Des plus grosses erreurs Parce que là S'il y a 10 mètres Fait 10 mètres d'erreur A chaque petite montée De 20 ou 30 mètres A la fin Il peut y avoir Une grosse erreur Et là J'ai pas trouvé D'erreur Sur tous les enregistrements J'ai fait J'ai jamais vu D'erreur D'altimètre Alors Fabien Qui parle De l'évolution De Sunto Plus Et ça aussi Je l'ai bien mentionné Avant la verticale On ne pouvait mettre Qu'un écran Sunto Plus Et surtout Ce qui m'énervait C'est que Après chaque séance Les options Ou plutôt Les choix Les choix Sunto Plus Était remis à zéro Donc si par exemple Sur votre profil Le trail Vous utilisiez Un climb Par exemple Chaque fois Que vous faisiez Une séance Il fallait chaque fois Descendre dans les paramètres Pour sélectionner Bon pour cette séance Je veux qu'il y ait L'écran climb Et la fois d'après Il fallait re-sélectionner Etc Donc là pour le coup Sunto Ils ont pris en compte Je pense Des retours Des remontées Qu'ils ont eues Je dis pas forcément De moi J'ai sûrement pas été Le seul à en parler Mais ils ont pris ça En compte Et donc maintenant Premier truc Que j'ai noté C'était qu'on pouvait Mettre deux écrans Sunto Plus Mais surtout C'est que Quand on fait un choix D'écran Sunto Plus Sur un profil Ben c'est pas Affecté à la séance Ce qu'on va faire C'est affecté au profil Donc quand vous Re-sélectionnez Ce profil Et bien Ces écrans Sunto Plus Ils restent sélectionnés Et on retrouve Les mêmes Qu'on a utilisé La dernière fois Et ça Franchement C'est quand même Beaucoup mieux Bon on sent Que Sunto Il travaille Sur ces écrans Sunto Plus Sur l'intégration D'applications Parce que c'est aussi Via des applications Sunto Plus Que s'intègre Le capteur Stride Les lunettes Active Look Le capteur De température Corporelle Core Donc voilà On sent qu'il travaille dessus Et qu'il cherche A améliorer le truc Alors Yann Qui demande Ce que change La carte O Par rapport A un suivi d'itinéraire Simple Alors ma vision là dessus Elle est assez simple C'est La carte O C'est absolument pas Indispensable Franchement Le suivi d'itinéraire Celui qui me dit Qui s'est déjà perdu Avec un suivi d'itinéraire C'est pas C'est pas possible C'est pas possible De se perdre On peut se tromper de chemin Très rapidement On se rend compte Qu'on s'est trompé de chemin On fait demi tour On revient sur l'itinéraire On peut pas se perdre Simplement La cartographie Comme Il y a un fond De carte Avec tous les chemins Qui sont indiqués Et pas seulement L'itinéraire Qu'on doit suivre Et bien Ça aide En fait C'est une aide à la décision Quand on approche D'un carrefour Que la montre vibre On dit On doit tourner à droite Dans 100 mètres On regarde la cartographie On voit comment est le carrefour C'est un carrefour comme ça Ou alors il y a deux fourches Comme ça Donc il faudra prendre la fourche à droite Et bien Ça va plus vite Alors que si on n'avait pas la carte Et bien On aurait une alerte Il faut tourner dans 100 mètres On sait pas comment va être le carrefour On arrive Et puis là Là on découvre Qu'il y a six chemins Qui partent dans tous les sens Et là on se dit Alors c'est celui là Ou pas celui là Bon ben avec la cartographie En fait on a eu 100 mètres Pour voir le carrefour Comment il est Comptez Un, deux Ok c'est la deuxième à droite Et quand on arrive au carrefour Bon ben deuxième à droite Tac tac C'est là Ça va quand même plus vite Par contre Il ne faut pas croire Que c'est un GPS de voiture Donc vous ne pourrez pas dire Là comme la carte n'est pas routable Vous ne pourrez pas pointer Un endroit sur la carte En disant Je veux aller à cet endroit Vous ne pourrez pas D'ailleurs c'est un truc Qui n'est pas bien Je trouve Sur l'implémentation de Sunto C'est qu'on ne peut pas Dézoomer énormément Donc on ne peut pas chercher Un itinéraire Pour aller à un endroit Par exemple si Si vous voulez aller à un endroit Dans 10 km Vous n'arriverez pas A chercher un itinéraire Juste sur le petit écran De la montre Pour aller dans 10 km Parce que dès que vous dézoomez trop Les petits chemins Ils disparaissent Et si vous zoomez Et si vous zoomez Vous ne verrez pas Votre point d'arrivée Qui est dans 10 km Donc voilà Ça ne sert pas A chercher un chemin Pour aller d'un point A À un point B Mais par contre Pour ce qui est Immédiatement Le prochain carrefour Là c'est une grosse aide Et ce que je disais Oui on ne peut pas Dézoomer plus Que 500 m à la ronde Donc c'est à dire 500 m à droite 500 m à gauche 500 m devant Et 500 m derrière Là il y a une petite différence Entre Sunto et les autres Sunto il positionne vraiment Notre point au milieu de l'écran Et donc on a 500 m tout autour Alors que Garmin par exemple On est plutôt à 1 tiers du bas de l'écran Et 2 tiers devant Chez Garmin on voit un peu plus De cartes devant Que derrière Alors chez Sunto On est bien au milieu Et ensuite par contre Chez Garmin On peut dézoomer On peut voir Toute la carte de la France Sur l'écran de la montre Ce n'est pas utile Mais c'est possible Chez Sunto On ne peut pas Quand on dézoome le maximum On voit 500 m à gauche 500 m à droite 500 m devant 500 m derrière Donc là Je pense que Sunto Ils ont la même lecture que moi Qui est La carte Ça ne sert pas à chercher Un point Pour voir notre arrivée Dans 10 km Ça sert à voir Le prochain carrefour Les deux prochains carrefours Voir si la route Elle part un peu à droite Un peu à gauche Donc voilà Donc ils ont bloqué ça Bon je ne sais pas Si ça manquera à des gens Si ça gênera Ou pas Oui voilà Après je suis comme Olivier Si on est vraiment perdu Et qu'on cherche un chemin Bon ben moi J'ai pourtant plein de montres Avec des cartos Je sors mon téléphone Et je regarde sur mon téléphone Est-ce que la montre Se recharge au soleil ? Eh bien Il m'a fallu attendre Plusieurs jours Et j'ai obtenu ma réponse Hier Plusieurs jours Parce qu'il pleuvait Un petit peu Parce qu'il y a certains jours J'avais une manche Et puis que je l'utilise pas mal Alors hier J'ai vraiment réussi A la recharger au soleil Donc je n'ai pas gagné beaucoup J'ai gagné 2% Il n'y avait pas énormément de soleil Je ne suis pas dans le sud-ouest On n'est pas au mois de juillet Mais du coup C'est vraiment un point positif Parce que même avec Un peu de soleil Un ciel un peu voilé Je n'ai pas passé la montre En mode éco Donc je n'ai pas coupé le bluetooth Je voulais vraiment voir Si en utilisation de montre connectée La recharge solaire Elle ralentissait la baisse Ou si vraiment Ça pouvait recharger Et donc je l'ai bien J'ai bien réussi à monter De 35 à 37% Donc si je vous replace ça Un peu dans le contexte J'ai mis dans mon test Je perds à peu près 2% la nuit Et 4% la journée Donc finalement Juste en étant un peu dehors Dans le jardin J'ai regagné 2% Là où normalement En une journée Je perds 4% Donc ça vous place un peu La qualité Ou en tout cas L'efficacité De la recharge solaire Après ce que j'ai demandé A Sumto Et qu'ils n'ont pas encore fourni C'est Quelles sont les conditions Pour atteindre Les performances Qu'ils annoncent Exemple Chez Garmin Garmin Ils disent Nous on vous dit Que la recharge solaire Ça fait gagner 40 heures D'autonomie Si vous êtes Pendant 4 heures A une intensité lumineuse De 50 000 lux Bon ben voilà J'aurais voulu Là pour l'instant Je dis que La recharge solaire De Garmin De Sumto Est plus efficace Que celle de Garmin Mais Je laisse un petit Un petit astérix Un petit bémol Alors peut-être pas encore Un bémol Mais un petit astérix Attention Pour l'instant Je ne sais pas Si quand Sumto annonce Que l'autonomie En mode ultra Passe de 140 A 280 heures Je ne sais pas Si c'est à peu près Les mêmes conditions Que Garmin 50 000 lux Et 4 heures Ou bien Si eux Ils se sont dit Nous on va faire Nos calculs En se basant Sur 60 000 lux Et 6 heures Dans ce cas là Il faut peut-être Un peu relativiser C'est ok Sur le papier C'est plus performant Que Garmin Mais ils ont aussi Plus éclairé Leur montre Donc ça Faudra bien le savoir Alors il y a Simon Qui parle De la qualité De l'assemblage Alors c'est vrai C'est vrai que la qualité Quand on voit Là les joints Entre les pièces Etc Bon c'est irréprochable Après de là Dire qu'elle est Mauvaise Sur une phénix Bon je ne dirais pas ça C'est vrai qu'il y a Plus de métal Finalement Vous voyez là Sur le côté du bracelet La partie plastique C'est ce petit Ce petit bandeau noir Alors que Sur une phénix C'est un peu plus Toute la largeur Du boîtier Là quand même Sur les phénix 7 Ils ont un petit peu Élargi Les pièces métalliques Avec là La petite plaque Qui fait le tour De l'écran Les Les L'extension De la lunette Qui couvre maintenant Les cornes Après ce qui est surprenant C'est la légèreté Franchement là vous voyez J'ai les deux dans les mains Je vous ai dit que là Phénix 7x Vous êtes 2 mm de large Mais en termes de légèreté La verticale Est beaucoup plus légère J'ai dû dire Dans le test De combien Elle était plus légère Là Franchement de tête Je ne le souviens plus David Qui reparle d'interface Avec la molette De l'Apex Pro Et le tactile Alors pour le tactile En activité Sunto Ça sera exactement pareil On peut tout faire Avec le tactile Par contre la molette Je pense que ça va être difficile Pour une marque De mettre une molette Parce que là Tout le monde dira tout de suite Ils ont copié Coros Mais pour moi C'est la meilleure L'interface de Coros Deux boutons Plus une molette C'est la meilleure molette C'est la meilleure interface Et d'ailleurs C'est là qu'on voit Que Apple Ils sont mauvais en sport C'est que Sur l'Apple Watch Ultra Ils ont aussi une interface Avec deux boutons Et une molette Et en fait Ça ne vaut carrément pas L'interface de Coros Les boutons Ah oui alors Pendant longtemps Je me suis Je me suis demandé Si Sunto S'était pas Tiré une balle dans le pied Quand ils sont passés A une interface A trois boutons Depuis les Sunto 9 Ils ont toujours Utisé trois boutons Et je me disais Est-ce qu'ils sont pas Tiré une balle dans le pied Parce que Finalement L'interface A cinq Ou quatre boutons C'est une interface Qui fonctionne bien Ou alors Trois boutons Mais dont un Et une molette Et donc en fait Avec un bouton molette Ils remplacent trois boutons Ils remplacent le bouton Qui descend Le bouton qui monte Et le bouton où on appuie Après Amazfit Ils ont une interface A quatre boutons Ça marche très bien aussi Et pendant longtemps Je me suis demandé Si Sunto C'était pas De tirer une balle Dans le pied En prenant trois boutons Parce que Finalement Quand il s'agit De faire défiler Des widgets Ou des choses comme ça Ça marche pas trop Il manque toujours Un peu quelque chose Là par exemple Ça se voit Quand il s'agit De faire défiler Les widgets Par exemple Les widgets On peut faire défiler Que dans un sens Et si on revient en arrière Il faut revenir en arrière Avec le tactile Alors Tactile Tant qu'on n'est pas Sous une grosse flotte Ça marche très bien Mais du coup On ne peut plus vraiment Tout faire avec les boutons Alors si On peut tout faire Avec les boutons Mais il faut faire Le tour complet Pour revenir Et c'est pareil Sur les écrans Les écrans de données On fait défiler Les écrans de données Avec le bouton du milieu Et si on veut revenir En arrière Il faut revenir Avec le tactile Là maintenant Je trouve qu'avec La nouvelle interface C'est pas trop mal Quand même Parce que Horizontalement On fait défiler Les widgets Ensuite Vers le haut On a tous les profils sportifs Vers le bas On a les petits outils La lampe La carteau La boussole Les alarmes Donc régler le réveil Etc Et puis ensuite Les réglages D'ailleurs Je peux vous montrer La lumière Ce qu'ils appellent La lampe de poche Donc c'est une entrée Dans le menu du bas Et finalement C'est ce qu'on connaît C'est déjà Sur Sur pas mal De montres Ça met L'écran Le rétro-éclairage À fond De luminosité Et tout blanc Alors c'est Franchement Ça suffit Pour chercher Un briquet Une clé Ou je sais pas quoi Au fond d'un sac Ça suffira pas Pour éclairer le chemin Pour retrouver la voiture Alors que pour le coup Ça fait complètement gadget Quand on se présente Mais la lumière Là La lampe torche De la Fenix 7 Là pour le coup Je l'ai déjà fait J'ai déjà couru De nuit Avec Ça suffit largement À éclairer par terre Alors Olivier Qui me demande Si j'ai des tuyaux Sur les prochaines Mises à jour De l'application Sunto Absolument pas J'ai demandé Quelles seraient Les prochaines Mises à jour De la Sunto 9 Pic Pro Et Exclusivité J'ai rien le droit De vous dire Donc voilà Je ne peux pas vous dire Ce qu'il y aura Sur la Sunto 9 Pic Pro Et pour la Sunto App Là C'est pas qu'on m'interdit De le dire C'est que je ne sais pas Néanmoins Là je suis Avec intérêt Les Tous les conseils Les analyses De Sunto Coach Alors je fais Je suis quand même prudent Quand des applis Commencent à nous avancer On fait de l'intelligence Artificielle Qui va détecter Souvent Je pense que ça Ça ne casse pas Trois pattes À un canard Donc voilà Je me méfie un peu Mais là Dans l'onglet Sunto Coach Il y a un peu De ça quand même Et par exemple Une section Que je trouve super C'est Ça nous définit Dans Quel est notre type D'entraînement Donc là C'est tout simple Il ne faut pas nous faire croire Que c'est de l'intelligence Artificielle Simplement L'algorithme Va étudier La répartition Des intensités Donc Des zones cardio Sur l'ensemble Des entraînements Sur la semaine en cours Et sur les six dernières semaines Et donc il va vous dire Bah voilà Depuis six semaines Vous suivez Un entraînement pyramidal Ou bien Depuis six semaines Vous suivez Un entraînement Polarisé Et ça Déjà d'une Ça peut être intéressant Et de deux Je pense que ça peut être utile Quand sur une phase Sur un plan d'entraînement Long Pour un Ironman Ou peut-être même un marathon Sur douze semaines Ça peut valoir le coup Et bien De se voir un peu L'évolution De dire Au début de la prépa Je fais un entraînement Il y a beaucoup de fonciers Donc je vais être dans Un plan d'entraînement De base Ensuite je vais faire De l'entraînement polarisé Ensuite dans Ma phase d'affûtage Bah là je change Et du coup je vois Que sur mes six dernières semaines Je faisais du polarisé Et que là Sur ma dernière semaine Je ne suis plus en polarisé Je pense que c'est un onglet Qui va mériter Qu'on s'y attarde Et qu'on regarde un peu Ce qu'il y a dedans Je trouve ça pas mal Là pour l'instant Donc j'ai juste Ça faisait un petit moment Que je n'avais pas porté De Sunto Donc j'ai juste deux semaines De recul Mais voilà Je trouve ça déjà intéressant Alors C'est Julien Je crois Qui disait que Sunto devrait s'ouvrir Ouvrir le Sunto Plus Store Aux développeurs Ouais Alors Ils font ça par étapes Mais je pense que C'est à ça Qu'ils vont arriver Là aujourd'hui Il n'y a que Des entreprises Qui peuvent proposer Des applications Sur le Sunto Plus Store Mais Je pense qu'à terme On viendra A ce que Ce qui apparemment Existait sur Moves Count Que je n'ai pas trop connu Je n'avais pas trop Mis mon nez dedans A l'époque Avec des N'importe qui Qui peut faire son application Et la déposer Sur le Sunto Plus Store Je pense que ça viendra Olivier qui demande Si la puissance au poignet C'est un gadget Ou un réel plus Ça c'est un peu A toi de décider Parce que Si tu adoptes la puissance Et en fait Tu changes de méthode D'entraînement Tu n'utilises plus le cardio Tu utilises la puissance A la place Koros Ils sont revenus Un petit peu Alors pas revenus En arrière Mais ils abandonnent Un peu la puissance Parce que Je pense qu'ils se rendent compte Que le grand public Est pas capable De manipuler Les notions de Watt Quand ils courent Etc Donc ils vont arrêter De développer la puissance Eux ils vont développer Maintenant L'allure d'effort Qui intègre Des paramètres De dénivelé De chaleur Etc Et donc Ça viendra Leur métrique Et ça pour le coup C'est plus facile À appréhender Parce que Ça reste des allures Alors il faut comprendre Que c'est des allures Qui n'ont rien à voir Avec l'allure à laquelle Vous courez Mais qui sont L'allure d'effort C'est l'allure Pour laquelle Vous produiriez Le même effort Si vous courriez Sur du plat Donc quand vous êtes En descente L'allure d'effort Elle va être plus rapide Que votre allure réelle Et quand vous êtes En montée Votre allure d'effort Elle sera plus Lente Que votre allure réelle Elle va être plus rapide Bon bref Je me suis mélangé Quand on court vite On produit un gros effort Quand on court En montée On produit un gros effort Donc voilà Quand on est en montée L'allure d'effort Elle sera Plus rapide Donc plus basse Que votre allure réelle Laquelle vous montez Bon Voilà C'est un peu Leur vision Après ce qu'il faut Comprendre C'est que Tous les algorithmes Sont différents D'une marque à une autre Donc c'est absolument Pas comparable C'est pour ça J'ai jamais mis Trop mon nez dedans Dans des comparaisons Ça sert à rien De comparer des courbes D'une marque à une autre Et La dernière chose Qui est importante A savoir Pour la puissance C'est que Le capteur stride Comme il est posé Sur le poignet Il reste plus précis Parce que finalement Vu que l'allure Vu que la puissance Elle se base Sur votre allure Si l'allure Mesurée par le gps De votre montre Est fausse Forcément La puissance Qui en découle Est fausse Si le dénivelé Mesuré par votre Altimètre Est faux Forcément La puissance Qui en découle Est fausse Donc ça C'est l'avantage D'un capteur stride Qui est un capteur De foulée Donc positionné Sur la chaussure Donc plus réactif Au changement d'allure Et l'accélération C'est un des facteurs Qui rentre en compte Dans le calcul De la puissance Donc voilà Moi je trouve Ce qui est bien La puissance au poignet C'est que ça permet Aux gens d'essayer Ça ne vous coûte pas plus cher Stride c'est un peu cher En plus maintenant Si vous voulez Débloquer Toutes les fonctionnalités De l'application Il faut prendre un abonnement Donc voilà La puissance au poignet Ça vous permet d'essayer Soit vous comprenez Vous y arrivez bien Vous l'utilisez Soit vous ne comprenez pas Vous n'y arrivez pas Et vous revenez au cardio C'est peut-être plus simple Ah ben d'ailleurs Voilà C'est la question de Julien Comparé à une Phoenix 7X Solar Laquelle prendrais-tu ? Ah c'est pas simple C'est pas simple Cela dit Voilà Je pense que Il y a plein de gens Qui disent Je n'arrive pas à faire ci Où est-ce qu'on trouve ça Etc Donc sur les groupes Je ne suis pas un héros Mais j'ai une Garmin Tout comme il y a Je ne suis pas un héros Mais j'ai une Sunto D'ailleurs si vous n'y êtes pas encore Vous pouvez y aller C'est dans le groupe Il doit y avoir 3500 personnes maintenant Ça permet pas mal d'échanges J'ai pas mal d'aides Et voilà L'application Garmin Je la trouve pas super Il y a quelques points Sur lesquels moi Je m'en sers pas mal Surtout dans le cadre de mes tests Parce que les manipulations Sont simples Mais voilà Pour quelqu'un qui achète Sa première montre Ça doit être chaud Non après Alors Là j'ai donné le côté Un peu négatif de Garmin Le côté vraiment positif C'est le côté routable De la montre Franchement Le côté routable de la montre Les alertes turn by turn Qui marchent nickel Ça c'est Donc si on fait toute la chaîne Moi je préfère la Sunto app Pour tracer les itinéraires Franchement sur Garmin Il manque plein de chemin Il y a des endroits Les endroits C'est vraiment pas précis Donc voilà Les itinéraires Je les trace Sur l'application Sunto Et ensuite Sur la montre Là par contre Il faut reconnaître que Garmin Le côté routable On peut pointer un endroit Sur la carte Et il cherche le chemin Le retour départ Le retour départ Pareil Il va pas donner juste Une distance Et une direction Il trouve le chemin Pour y aller Ça il y a quelques Il y a quelques situations Pour lesquelles C'est quand même Assez utile Polar La Polar Je sais pas S'ils vont aller Sur la Carto Ils ont des Gritx Donc la prochaine Gritx Pro Normalement il faudrait Qu'il y avait la Carto Sinon ils n'arriveront pas A rivaliser avec les autres En même temps Est-ce que Polar C'est leur priorité Je suis pas sûr Pour Polar Leur priorité Ça devrait être Les Vantage Bon là Ils ont un peu bouleversé Leur truc avec les Pacers Je sais pas Franchement Polar J'ai du mal A imaginer Quelle sera Leur prochaine montre GPS Ah oui alors Là Olivier Pour le coup Il me connaît très bien Il sait très bien Qu'entre la Fenix 7 Et l'Epic 2 Maintenant Moi je préfère L'Epic 2 Franchement Quand on a pas goûté La moled La Fenix 7 C'est très bien Et dès qu'on a goûté L'écran à moled Quand on repasse Sur la Fenix 7 Ça fait Ça fait un écran terne Avec un petit On a l'impression Qu'il y a un petit Voile blanc dessus Là c'est difficile Là voyez Attendez Je peux vous le faire là Là j'ai la Fenix 7 X Saphir Et là La fournée En 965 Alors regardez Je vous montre Juste ça La mise au point Je fais pas la mise au point Mais regardez Quand on bouge Il y a la petite animation Là C'est pas la classe Ça Non c'est Sur la cartographie La cartographie Avec la résolution De l'écran à moled Et les couleurs De l'écran à moled C'est super mieux Que Une Fenix Ah Fabien Les brûlures d'écran à moled Mais bien sûr que non Je change de montre Trop vite Pour voir ce genre de choses Moi j'en rigole Mais C'est vrai que C'est le genre de questions Auxquelles Moi je peux pas répondre Les gens qui me demandent Si la couleur blanc Des bracelets Devient un peu jaune Avec le temps Avec le soleil Moi je change de montre En fait Donc je peux pas dire J'ai jamais cassé de bracelet Bah non Ils ont pas le temps de s'user Je peux pas dire Si le blanc Il devient jaune Et donc je peux pas dire Si les écrans à moled Ils brûlent Mais c'est à dire J'en ai vu Mais c'est sur des vénus Je crois pas que j'ai vu De brûlures sur les epics Mais c'est à dire Tu vois Julien C'est encore Un des points Très intéressants Des groupes Je ne suis pas un héros Mais j'ai une Garmin Une Sonto Ou autre C'est que Bah voilà Ça permet De voir passer Beaucoup de choses Et pas seulement Mes tests Mais aussi Tous les gens Qui viennent Raconter Leurs petits tests Sur Tel watch face Qui consomme Beaucoup d'énergie Tel Je sais pas Tel bras Celui qui casse Et donc du coup Qu'il ne faut pas racheter On voit aussi pas mal De sujets Sur les protections D'écran Là franchement Sur les Forerunner 965 et 265 Je sais pas Comment on va pouvoir Trouver une protection D'écran qui va bien Parce que L'écran Il est légèrement bombé Sur le bord Et donc je pense Que ça va tout le temps Se décoller Ou alors Qu'il y a des petites poussières Qui vont rentrer Et ça va commencer A faire des bulles Franchement Je sais pas Je sais pas Moi Moi j'ai pas commandé De protection d'écran Et je sais pas Comment les gens Vont arriver à trouver Une protection d'écran Qui va bien Bon clairement C'est ce que j'avais mis Dans la conclusion De mon test Là maintenant Il y a Plein d'options Avec cartographie Avec des prix Qui vont de 400 euros Je crois Pour l'Apex 2 Jusqu'à 1200 pour l'Enduro 2 Donc là maintenant Il faut plus juste Se focaliser sur Je veux la cartographie J'achète une Phoenix 7 Ou je veux la cartographie Je prends la verticale Là maintenant Il faut vraiment étudier Un petit peu plus largement Parce qu'il y a des combinaisons Cartographie Routable par routable Autonomie Bon après Ceux qui sont fans Suntos Resteront chez Suntos Bien sûr Mais voilà Maintenant je pense Que le choix Il sera peut-être Même plus difficile Qu'il y a deux ans Où il y a deux ans Ben voilà La question Elle était assez simple Tous les gens Qui voulaient une cartographie Ils ont tous acheté Une Phoenix 6 Pro Ou X Pro Et voilà C'était Ou Ou Solar Mais c'était Relativement simple A faire comme choix Là maintenant Non seulement Il y a du choix Dans différentes marques Et à des tarifs Qui sont très différents Et à des tarifs Et à des tarifs Et à des tarifs Et à des tarifs